Salut tout le monde, c'est Cataste et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'aventure catastrophique où l'on va commencer un nouveau lieu finalement de notre village, un nouvel élément qui va venir décorer notre petit village. Donc suite au sondage on a eu quelques résultats et ce qui en est ressorti c'est que vous vouliez voir la forge. Donc on va faire une forge aujourd'hui et à la fin de l'épisode comme lors de l'épisode précédent on lancera bien entendu un petit sondage juste pour voir qu'est-ce qu'on attaque à partir de maintenant. Donc je me suis mis dans un coin un petit peu classique, assez éloigné quand même de la maison parce que je me dis que pour faire une forge enfin avec toutes les vapeurs qu'il va y avoir dans la forge, il faudrait quand même que ça soit un petit peu éloigné du village. Le mettre aussi près de la muraille, je sais pas si c'est forcément une très bonne idée parce que dans l'idée où ça serait... Dans l'idée où, bien sûr c'est RP mais il y aurait une attaque sur le village, avoir ça trop près des murailles c'est jamais une bonne idée. Donc on le met ici, même si c'est pas la meilleure des idées, mais on le met quand même ici. Après encore une fois, si on se fait attaquer, bah les gens savent pas forcément si on se fait attaquer, bien sûr. Pensez en termes de RP les gens, on se fera pas attaquer bien entendu, mais dans l'idée où il y aurait une attaque sur cette forteresse, sur ce village fortifié, les gens ne savent pas forcément qu'il y a une forge ici. En plus, c'est vachement bien parce qu'on a un petit point d'eau, et comme vous le savez je suis particulièrement... Enfin j'ai pas mal d'affection pour les petits points d'eau, et il faut forcément de l'eau près d'une forge, dans le sens où il faut tremper le métal, le métal comme on dit... J'ai plus le mot en tête, le métal chauffé à blanc, dans l'eau, pour le faire refroidir. Comme on voit dans les films, de manière générale, même si je ne suis pas hyper calé sur la forge les amis bien entendu, je dis ça par rapport à ce que j'ai pu en voir dans des films. Ah, on a une petite grotte en dessous, c'est pas forcément la meilleure des choses, mais bon c'est pas grave. On va s'installer je pense ici, ça a l'air d'être pas trop mal, c'est plutôt joli, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pas terraformer de ouf, on a pris quand même des trucs cette fois-ci, on s'est un peu prévu le truc, histoire de faire quelque chose d'un peu pas trop horrible non plus. Juste, il va faire nuit, et ça c'est un peu emmerdant. On va retourner vite fait à la maison. On va quand même retourner vite fait à la maison, parce qu'il va faire nuit, le temps que je lance l'épisode, tout ça, c'est vraiment pratique. Du coup, je vais pouvoir vous montrer très rapidement la petite maison, la toute petite maison qu'on avait commencé lors de l'épisode précédent, c'est très bien. Qui n'est pas encore fini, qui n'est pas la plus jolie des maisons que j'ai jamais fait sur Minecraft, ça c'est sûr aussi. Mais qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Elle a assez déco, elle a un petit charme quand même, elle a un petit charme, on va lire. Elle est pas incroyable, mais elle a un petit charme. Voilà. On va dormir là, et puis je vais vous la montrer de l'extérieur. Juste le truc que j'ai oublié de prendre, si j'ai besoin de faire un chaudron. Puisqu'il me semble que le chaudron, c'est avec du métal. Je crois que le chaudron, c'est en métal. Donc je vais prendre un peu de fer quand même, au cas où. Si jamais, ça peut toujours servir. Puis comme ça, ça me permettra de refaire des outils si jamais ceux-ci cassent. Et puis on va attaquer la forge. Voilà. Voilà. L'objectif de cet épisode, c'est d'essayer d'avancer au plus que possible la forge, au moins la commencer. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, finalement, d'essayer de faire ça pour cet épisode. Les minerais sont là. Voilà. Voilà, voilà. On s'attaquera pas à des objectifs encore très 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 gros pour le moment. Comme par exemple une énorme salle des coffres, on le fera plus tard. Vous voyez, elle a un petit charme quand même, elle a un petit cachet. Elle est pas incroyable, mais elle est pas non plus affreuse. Elle est pas affreuse non plus. Elle est pas hyper jolie. Elle est pas finie, ça c'est sûr. Mais elle est pas non plus horrible, je trouve. Je trouve pas qu'elle soit particulièrement horrible. Surtout qu'on avait dit qu'on ferait un sous-sol, tout ça, une petite pièce en dessous. C'est pas forcément une pièce énorme. Et l'arrière, c'est pas non plus incroyable, je trouve. J'ai quelques problèmes avec l'arrière. Oh, ça va. Ça pourrait être pire. Franchement, ça pourrait être pire, je pense. Bon. Bon, bon, bon. C'est une petite maison. Une petite maisonnette. Là, je pars pas dans le bon sens. Voilà, par là. On va suivre la muraille dans cette direction. C'était là-bas qu'on s'était décidé. Avec le petit point d'eau. Alors, voilà. Donc, comment on va s'organiser ? On va essayer de faire une structure un petit peu plus en pierre, cette fois-ci. Avec, bien entendu, du bois, mais en pierre. Parce qu'on a fait quasiment que des trucs en bois depuis le début. Ça changera un petit peu. Il faut juste que je trouve l'idée. Ça, c'est encore autre chose. Et que je me lance. Que je me lance. On peut faire un truc sur plusieurs niveaux. C'est pas totalement déconnant de faire un truc sur plusieurs niveaux. Il faut peut-être commencer la surface et de la faire poursuivre à ce niveau-là. Avec une petite descente, genre des escaliers. On verra. Je vais commencer déjà par manger. J'ai consommé toute ma bouche en faisant le retour. C'est génial. On va commencer déjà, je pense, par définir l'espace qu'on va utiliser. C'est-à-dire que là, je pense, on va faire quelque chose d'un peu grand. Parce que sinon, ça risque d'être naze. Bien entendu, c'est pas obligé d'être complètement droit. Parce que j'aime pas trop être dans le vide. Là, ça nous ferait peut-être un peu trop de niveaux différents, je pense. On n'a pas besoin de ce niveau-là. Bien entendu, j'ai tout prévu. J'ai tous les outils. Où est la pelle ? Là. Voilà. La pelle est là. Donc, je vais virer cette hauteur-ci qui ne me sert à rien, je pense. Comme ça, je peux ramasser les 2-3 trucs de terre qui, pareil, ne me serviront pas. Mais dans l'idée, c'est pas trop grave non plus. Je veux juste avoir deux hauteurs. Donc, celle-ci, on la vire. De hauteur, ça me semble être quelque chose d'assez intéressant. Après, dans l'idée, je vais terraformer un petit peu aussi. Puisque je veux faire au centre comme un grand... Une espèce de grande cuve de lave, finalement. Donc, dans l'idée, il faudra quand même que j'ai un petit peu de place. Ça, c'est sûr. On va mettre un peu de pierre histoire de définir les espaces. Et après, on verra. Hop, il faut quand même pouvoir y accéder. Donc, on fera des escaliers qui descendront. Ouais, du coup, on peut faire une entrée un peu ravancée comme ça. Et ça sera l'entrée comme ça, je pense. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut que ça soit un bâtiment quand même qui soit imposant. On mettra des râteliers, tout ça. Pour être fun. On a dit qu'on pouvait descendre d'une hauteur. Deux, ça me paraît beaucoup. Hop, on va repartir comme ça sur cette distance-ci. Ça me paraît pas mal. Là, on est pas mal. Hop, là, ça me plaît bien. Voilà. Et là, on a un petit accès au point d'eau. Là, c'est un peu serré. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ça. C'est un peu serré. Je veux vraiment qu'il y ait un genre de... Ici, comme ça. Voilà, une petite ouverture. Sur le côté aquatique. Voilà, comme ça. Ça me paraît bien. Ça fera une petite arche à ce niveau-là. Et ça peut être sympa. Là, on est bien. Là, on est bien. Hop, ça, ça vire. On a dit deux hauteurs, c'était bien. Trois, ça commence à être trois. Et là, on a un bâtiment qui est quand même assez imposant, je pense. Voilà, on a défini plus ou moins l'espace qu'on voulait utiliser. Après, on va voir comment on l'organise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais combler les vides. Et à partir de ces vides-là, hop, on va pouvoir commencer les fondations. Les murs. On peut même faire un petit renfoncement, en vrai. Un genre de truc un peu comme ça. Voilà, comme ça, ça met un peu de relief. Merde. Hop. Je vais vérifier ça. Et là, on a l'entrée de la forge. Donc, on va laisser comme ça vide. Voilà. Hop. On essaye de faire un truc un peu fun. En termes d'espace. Là, ça fait un peu chelou, quand même. Là, il faut avouer quand même que c'est un peu chelou le 1. Donc, du coup, je ne vais pas le mettre. Hop. 2, ça me paraît bien. Un renfoncement de 1, ça me paraît quand même chelou. Même si ça pourrait permettre, au final, de faire un genre de placard. Bon, avec deux portes, on peut faire pareil. Avec deux portes, on peut faire pareil. Alors, hop. Ouais. Hop, hop. Voilà. Là, on est bien. On va refaire un renfoncement de 2. Là, on repart un petit peu comme ça. Vraiment des espaces... On essaie vraiment de ne pas faire un truc rond. On essaie vraiment de faire un truc un peu... J'allais dire presque déstructuré. Hop. Voilà. Là, je crois qu'on a comblé nos vides. Non, pas encore pas tout à fait. Je trouve ça pas mal. Sur le papier, je trouve ça pas mal. Là, on va faire l'entrée. Je sais pas vraiment comment je vais le faire. Pour le moment, c'est en stade de réflexion. On va voir. Donc, pour le moment, ça va faire un genre d'entrée comme ça. Oh, ça me parait haut quand même. Quoique... Je sais pas vraiment encore quelle ampleur je veux donner au bâtiment. Faut au bâtiment. C'est pas vraiment un bâtiment. On va faire déjà de 3 de haut. Comme ça. Ça nous fait nos espaces. Après, on creusera pour les fenêtres, les machins et les trucs. Faut quand même que ce soit assez aéré l'intérieur car... Bien, il s'agit d'une forge. Donc, il faut quand même que les mecs, ils crèvent pas trop de chaud dedans. Encore une fois, c'est métal, les amis. C'est complètement... Il y aura pas de gens dedans. Vous avez compris un peu le principe. On réfléchit comme si ça allait être finalement habité. Comme s'il y avait d'autres gens que moi. Sur cette map. Normalement, j'ai pris ce qu'il faut pour faire au moins un peu de hauteur. Ici, pareil, on fait un truc un petit peu... Une petite arche. Pas mal. À moins qu'on le fasse vers l'intérieur. Plutôt vers l'intérieur, non ? Que vers l'extérieur. Moi, je trouve ça peut-être plus logique de le faire vers l'intérieur, plutôt. Que vers l'extérieur. Attendez, hop. On va le faire vers l'intérieur. On va le faire vers l'intérieur, parce que c'est plus logique. Voilà, comme ça. Je trouve que c'est plus logique, moi. Verso, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beaucoup plus logique comme ça. Voilà. Hop, on repart de 1, 2, et on est reparti. Et on est reparti. Il va bientôt faire nuit. Il faudrait quand même qu'on songe à dormir. Ah, on en a plus, il est comme ça. Il n'a plus qu'il est comme ça. J'ai de quoi faire une table de crabe, donc on s'en fout. Après, évidemment, on fera de la déco. On mettra de la pierre, de la roche, on verra. Mais en attendant, on n'y est pas encore, donc il faut que je fasse une table de craft. Voilà, hop, 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 hop. Surtout que maintenant, j'ai un peu de place dans mon inventaire. On met un établi ici. Et ça. Voilà, on le transforme. Très bien. C'est bien ces cailloux, enfin c'est bien la roche, dans le sens où soit on la pose et on la retaille pour faire des pierres cassées. Soit on en fait directement de la pierre taillée et ça c'est cool. On a bien nos deux hauteurs, ça c'est plutôt sympa. Après on fera le sol. Pour le moment, encore une fois les amis, comme d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une base. Et je la modifierai probablement plus tard. En y ajoutant des décos, en y ajoutant du relief, en changeant les matériaux. Pour le moment, on fait vraiment la base. Et après on modifie. Et après on décore. Et je dis ça mais je ne l'ai jamais fait sur aucun bâtiment pour le moment. Je vais rajouter une hauteur, juste histoire d'être à 1 à ce niveau là. Ça me semble un peu plus logique d'être à 3 qu'à 2. Et je ne vaux plus de... On ne va pas s'emmerder non plus. Parce que là pour le moment, c'est pas le matériel qui fait le plus forge du jeu. On aurait plutôt utilisé de la pierre cassée. Bon on va voir. La pierre cassée, la roche, la roche. Ils appellent ça de la pierre. Donc je vais aller dormir à nouveau. Je vais en profiter pour récupérer de la bouffe. Et puis pour récupérer un peu de matériaux. Parce que là pour le moment, ça ne ressemble pas à grand chose. Ça ne ressemble pas à grand chose. Mais pareil, sur la... Là on a juste fait un patron pour définir nos formes. Et je pense qu'on va commencer par l'intérieur. Et qu'ensuite je ferai la surface extérieure de mon côté. Parce que ce n'est pas le plus rigolo à regarder. Genre je pose des pierres et tout. Donc ce n'est pas hyper 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 fun. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... D'attaquer un peu la forge de l'intérieur. Et ensuite de mon côté, je finirai la... La surface extérieure. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon c'est une forge. Il faut quand même qu'il y ait... Il faut quand même que ça respire un peu. On aurait pu faire un genre de forge creusée dans la montagne. J'aurais pu dormir directement dans la maison. Mais comme j'avais besoin de récupérer de la bouffe et tout ça. Dans la petite maisonnette. Je préférais revenir à la grande. Je préférais revenir dans la grande. Comme ça je peux récupérer un petit peu de matériel. Hop, on revient là. Ah, merci. La bouffe, ici. Qu'est-ce que j'ai de cuit ? Voilà, des steaks. C'est parfait. J'ai récupéré un peu de cailloux. Alors, je vais récupérer ça, ça. Et je vais récupérer ça aussi. Voilà. Comme ça on est bien. Normalement on est bien là. Euh, dans l'idée. Dans l'idée, euh... Voilà. Un creeper, super. Techniquement il peut grimper. Je crois que j'ai pas de flèche sur moi. Non. Bon, on va le laisser tranquille. Si on se souvient qu'il est là, ça sera tant mieux. Sinon il risque de péter, ça va être chiant. Mais bon, dans l'idée, j'ai la flemme. Dans l'idée, dans l'idée. Faut que j'arrête de dire dans l'idée. On a déjà besoin de bouffe, quoi. Eh mais il y a des creepers partout, quoi. Alors. Alors, alors. Notre forge. Vous pensez que... Ça aurait été plus... Parce que là, ça fait un genre de temple. Finalement, ça fait pas tant de forge que ça. C'est le matériel qui me convient pas, en fait. J'aime pas trop la pierre taillée, pour le coup. Pour le coup, ça aurait peut-être été plus logique de faire un mélange de bois et de roches. Enfin, de pierres. De bois et de pierres, je pense. Bon, c'est pas grave. Bon. Alors. Moi, je propose qu'on parte d'ici. Pour faire notre grand... Je vais virer les herbes. Parce que ça m'énerve. Super. Viens là. Je vais virer l'herbe parce que ça me prend la tête. Sinon, pas sûr. Excusez-moi. Voilà. L'herbe, ça s'en va. Please. Ouais, non. Ça va être chiant. Ça va être chiant, faire. Parce que comme il y a deux hauteurs, il va vouloir aller vers la hauteur. Utilisation de l'eau. De la glace. Bon, j'aime pas cette matière pour les murs. J'aime pas, j'aime pas. Après, c'est peut-être parce que je me sens enfermé à cause du fait que justement, on a pas mis de fenêtre ou quoi encore. Enfin, de fenêtre. Là, clairement, il n'y aura pas de verre dans cet endroit-là. Ça sera juste genre des trous. Ça sera juste genre des trous dans le mur. Ouh, je ne sais pas encore. Ça, c'est pas encore défini. Mais il y aura des trous dans le mur. Moi, je propose qu'on parte genre d'un... Vraiment d'un coin, en fait. Comme ça. Pour faire un genre de trou. Attends, attendez que je réfléchisse. Ça. En plus, je venais d'échanger un instant. Je vais reposer de la terre. Merde. Plus de place. Plus de place. Je vais prendre un de distance. Comme ça. En fait... En fait, je veux suivre les murs. En fait, je veux que ça soit logique quand même. Un peu. Un peu, un peu. Là, vous ne voyez pas du tout ce que je suis en train de faire, j'imagine. Je suis en train de creuser le trou pour vous faire la cuve de lave. Finalement. Et pour ça, il faut que je réfléchisse un peu parce qu'il faut que je vois quelle taille je veux lui donner, en fait, à cette cuve. Je vais creuser directement comme ça parce que ça me perturbera moins de vider les espaces, en fait. Je voudrais que ça me perturbera moins de vider les espaces parce que pour moi, ce sera logique, en fait. En vrai. Quitte à, après, du coup... Est-ce que cet espace-ci me convient ? Ça, c'est la question. Ouais, ça a l'air pas mal, même si c'est pas du tout parallèle, du coup. Du coup, pour le coup, c'est pas du tout parallèle. C'est un peu mieux comme ça. C'est un peu mieux comme ça. C'est pas parallèle non plus. J'aurais aimé quand même 1, 2, 3. 1, 2. Ah là 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 là, c'est terrible. J'aurais aimé faire un truc un peu parallèle, en même temps. Ça va pas être possible avec les murs, je pense. À moins de... Ouais, non, laisse tomber. C'était très bien comme c'était. On va arrêter de se stresser pour rien. J'ai pas ma hache sur moi, évidemment. J'ai tellement de trucs sur moi encore. C'est le bordel dans mon inventaire, mais en même temps, j'ai besoin de tellement de trucs. Voilà. Et à partir d'ici, on continue à creuser. Hop. Hop. Merde, évidemment. Quand il s'agit d'avoir de la chance... T'es obligé de creuser à la main. J'ai pris du fer avec moi, donc normalement, je peux réparer. Je peux réparer. Donc je vais aller faire ça, parce que vu qu'on creuse, j'aimerais quand même que... J'aimerais quand même que ce soit pas trop pénible. Hop, voilà. Bon, la cuve, on va la faire profonde, parce que sinon c'est pas logique. Mais on se servira pas forcément de toute la profondeur, ça c'est sûr. Puis on la remplira petit à petit. Je me concentre un peu, les amis. Parce que je sais que j'ai tendance à faire des conneries. Voilà, là c'est logique. Jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment qu'un bloc, en fait, finalement. Un truc un peu profond. On va arriver sur la couche de roche, c'est très très bien. Comme ça on va pouvoir switcher et passer sur la... Pioche. Bah je crois que c'est bon en fait. Je crois que c'est bon. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Bon, ça sera notre cuve avec la lave dedans. Bon, évidemment, il va y avoir de... Il va y avoir à terme... Hop, ça je vais switch avec ça, parce que ça j'en ai pas besoin pour le moment. Hop. Ça sera rempli de lave. Faudra que je mette un truc un petit peu genre pour protéger. Genre des barrières. Et il me faudra pas mal de lave. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc on va changer le sol, je pense. En fait, limite, ce qu'on aurait dû faire, c'est plus faire le sol en pierre taillée. C'est comme ça que ça s'appelle. Pierre taillée, ouais c'est ça. Et faire les murs avec... Faire les murs avec du caillou, finalement. Mais est-ce que ça aurait été logique ? Déjà, je vais virer la couche de sol, histoire de pouvoir la remplacer. Je vais remettre là, parce que je suis pas sûr de comment je fais encore. Je vire juste la couche de sol. Et je vais remplacer. On est déjà à 22 minutes et on a pas fait grand chose, finalement. Est-ce que j'y observerais pas un petit peu le début ? Est-ce que j'y observerais pas ? Bon, il y aurait pas grand chose à voir. Ou alors on fait un épisode un peu plus long, tout simplement. On peut faire un épisode un peu plus long, c'est très bien aussi. Allez, on va rallonger un peu le temps de l'épisode. Et si je vois que c'est trop long, je ferais une ellipse et puis je vous montrerais un petit peu ce que ça donne à la fin de l'épisode. Enfin, une fois que moi j'aurai fini de record. Je devrais creuser aussi cette couche-là avant, parce que sinon je vais me perdre. Je me connais. La fois que je me plante, c'est par rapport à ça. Donc je vais creuser mais intelligemment, histoire de laisser la cube bien apparente et pas me planter. Je vais pas me planter sur les surfaces. Ouais, 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 hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop, et après on n'a plus qu'à remplacer par de la pierre, de la roche, de la pierre dessus, on va voir. Je pense que c'est pas très compliqué. Je vais mettre des pierres tout de suite, au cas où, parce que ça je me rappellerai jamais de cette forme. Voilà. Je me rappellerai jamais de cette forme sans ça. Tout pareil ici. Oh, déjà cassé, c'est un... Enfin, on peut rien creuser sans que ça casse, quoi. Voilà. La forme est comme celle-ci. C'est à peu près comme ça. Je vais faire ça comme ça. Hop. Ici. Ça va pouvoir remonter, sinon ça pourrait être chiant. Je fais comme ça, mais bien sûr, ça sera entièrement rempli. Bon, je vais voir. De toute façon, il faut aller dormir. C'est chiant, je devrais vraiment ramener un lit ici. Ah, mais j'ai plus de sticks, donc les sticks. Il est où le bois que j'aime pas ? Il est là. Hop, je vais en faire deux. Je vais remplacer un truc qui prend de la place pour rien. Et un autre truc qui prend de la place pour rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui sert à rien les oeufs ? Tiens, hop, voilà. Hop, 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 hop. Le truc, c'est que si je fermais, peut-être que je serais tranquille. Mais non, ils vont pas par l'intérieur. J'ai pas de torche sur moi, je crois. Non, non, non. Donc, je vais aller dormir vite fait. Je crois que je fasse un coffre aussi. Ce serait pas mal, histoire de pas être trop emmerdé. Et de pouvoir poser des trucs, en fait. Directement à l'intérieur et pas avoir à faire trop d'aller-retour. Quitte à ensuite les récupérer pour les ramener dans la maison principale, si jamais je dois faire d'autres structures. Mais, c'est vrai que là, j'ai trop de trucs sur moi. Je crois que c'est hyper relou. Hyper relou, hyper relou. Je pense qu'on va tirer seulement 10 minutes d'épisode supplémentaire, les amis. Parce qu'après, ça fait long. Et que c'est pas l'objectif de l'aventure catastrophique de faire des épisodes de 40 minutes. Désolé, j'ai pas d'épée. Désolé, j'aime pas ta tronche. Tout, on peut plus courir. Ouais, j'aime pas trop. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Je vais remplacer le sol. J'ai dit que j'avais commencé par remplacer le sol. Parce que comme ça, c'est fait. Déjà, il faut que je vire la couche de sol. Hop. La viande, je peux en avoir besoin. Voilà. On vire la couche de sol. Pour la remplacer. Comme ça, ça s'est fait. Et on est débarrassé. C'est vrai que comme les structures que je veux attaquer ici sont beaucoup plus grandes que celles qu'on a faites récemment. Comme la petite maison. J'aurais dû commencer par le faire en off, je pense. Faire les bases en off. Et en fait, attaquer les détails un peu plus directement en vidéo. Mais c'était pas trop logique par rapport, en fait, d'avoir fait un sondage. Et de vous dire, qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, comme c'était la forge, je l'ai commencé. Non, c'était pas très logique, je trouve. Donc du coup, je préfère la commencer avec vous. Quitte à l'avancer un peu tout seul. Quitte à continuer à l'avancer avec vous dans l'épisode suivant. Parce que voilà, on n'est pas limité à un épisode par construction. Donc on peut commencer la forge. Et la poursuivre dans l'épisode suivant. Même si là, pour le moment, je suis pas hyper satisfait de ce que je fais. Parce que j'aime pas trop les matières que j'ai utilisées. Il faudra que j'en remplace, je pense. Il s'en faut qu'il y ait un petit trou, les amis. Hop, voilà. Allez. Parce que du coup, ça fait encore une fois pas très forge médiévale, ce genre de matériaux. Mais encore, utiliser du bois, ça m'aurait un peu gonflé. Pas parce que le bois c'est chiant à récupérer ou quoi, mais parce que je travaillais avec le bois. Donc, à un moment, ça change un petit peu de travail avec d'autres matériaux aussi. Là, j'ai directement remplacé par de la roche taillée. Pire taillée. Ce que j'ai là. Parce que sinon, je vais oublier. Hop, ici. Pareil. Hop, voilà. Là, tout pareil. Non. Voilà, déjà. Une bêtise. Ici. Ici. Bon, ici, je ne souviens pas d'oublier normalement. Hop là. Et là. De toute façon, on n'en aura clairement pas assez, je pense. Il faudra que j'en refasse, mais ça ne s'est pas... Rien de compliqué là-dedans. J'ai pas mal de roches sur moi, directement. Voilà. Et les quelques blocs qui restent ici. Évidemment, il y aura aussi des escaliers et tout ça. On va essayer de faire un truc un peu joli. Pour être sympa. Mince. Voilà. Là. Et là aussi. Voilà. Donc ça, c'est à terme notre cuve. Hop. Merde. Pourquoi il m'a remplacé de la terre, cet abruti ? Parce que j'ai dû en récupérer. Je vais en récupérer au sol. Et là, voilà. Là, c'est infâme. C'est super chiant. C'est ça que je veux convertir. Non, mais je veux tout, là, par contre. Je veux tout. Encore. What ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? What ? Il a pété un boulon, là. C'est le clic molette qui lui plaît va. Merde. Impossible que t'y a rien. Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Ok. Ok. Bon. Très bien. Très bien, très bien. Je vais virer la terre parce que j'en ai rien à taper de toutes ces terres. Et je vais prendre ma pierre taillée. Voilà. Hop, 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 hop. Et on remplace, on fait au moins le sol. Comme ça, on aura fait le sol et les murs. On aura nos espaces. Et après, on remplacera les matières parce que je n'aime pas. Parce que je n'aime pas du tout. Après, peut-être qu'une fois qu'on aura rempli les trous, entre guillemets, on se rendra compte que ce n'est pas si vilain que ça. Mais ça m'étonnerait. Ce n'est pas très fort. J'avais plus temple que forge pour le coup. Au pire, ce n'est pas trop, trop grave non plus. Please. Non, évidemment. Plus vite. Plus vite, plus vite. On va vouloir aller vite, on ne fait que des bêtises. On a presque fini dans le sol. Mais on est d'accord que ça ne fait pas du tout forge pour le coup. Après, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ah, on a quasiment atteint le bout. Quasiment atteint le bout. De toute façon, je pense qu'il va me falloir tout. Il va me falloir toute ma roche. Ça se remplit, ça se remplit. Je ne crois pas qu'on aura assez de... Je ne crois pas qu'on aura assez malheureusement. C'est pas un peu chaud. Ou alors, ça sera tout juste. Ça sera peut-être tout juste. Je fais des bêtises. Alors. Pas que je sois particulièrement concentré, hein? Mais... Euh... J'aimerais quand même finir ça. Voilà. Petit épisode tranquille. On ne fait rien du tout. Finalement. Et là, on récupère les 2-3 blocs. Qui traînent. En reposant là. Et ça nous donne ça en termes d'espace. Franchement, ça pourrait en faire une forge. Faut qu'on arrive à retravailler ça, je pense. Ça, ça me fait... Ça me plaît pas trop, ça, ici. J'aurais besoin que ça soit un petit peu plus comme ça. Je pense. Genre un peu plus comme ça, ouais. Parait mieux, déjà. Au niveau des surfaces. Parce que là, comme ça, on arrive, on voit qu'il y a la forge. Et on va pas tarder à s'arrêter, les amis, je pense. Parce que... On a notre base. On a notre base, on a notre base. Et du coup, dites-moi dans les commentaires... Dites-moi dans les commentaires si... Si vous aimez les matériaux qu'on utilise. Et sinon, j'en changerai. Et... Petit sondage. Je vais encore mettre une fois de plus en haut à droite. Est-ce que l'on poursuit la forge pour l'épisode suivant? Je pense. De toute façon, je vais poursuivre la forge pour l'épisode suivant. Ou est-ce qu'on attaque un autre élément? Comme, encore une fois, les tables. Ou alors, est-ce qu'on part à l'aventure? Est-ce qu'on part à l'aventure? Petit sondage, voilà. Du coup, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A partager la vidéo également. A me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront comme d'habitude en description sous la vidéo. Bon visionnage à vous. C'était Katast. Et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501